Et salut tout le monde, alors comme d'habitude, bon les intros c'est un peu le bordel, je sais jamais comment les faire, comment les structurer. On est parti pour faire un petit débrief d'une dizaine de minutes sur une rando située à Mezac en Haute-Vienne, elle s'intitule Entre Puy et Land, donc à savoir que c'est la version courte d'une autre qui s'appelle Lac et Fourré qui fait 37. Je vous montre tout de suite la petite affiche, ça c'est la petite affiche du parcours, donc en fait il faut que vous compreniez que ça fait un 8, je vais vous montrer ça, normalement modifier, voilà, en fait ça fait un 8 et la partie à gauche c'est de 24,3 et la partie à droite c'est ce qui vous permet de faire la suite de la rando en 37. Ce qui est intéressant sur ce style de parcours c'est que vous pouvez en fait vous dire bah je veux faire les 37, je pars faire les 37 et si jamais bah c'est trop long vous arrêtez à 24,5 puisque vous arrivez au point de départ quasiment. ça c'est la courbe d'altitude du 24,5, voilà, le balisage est très très bien fait, par contre, par contre la trace GPS elle est immonde. je vais vous expliquer ça, c'est à dire que j'ai pris la trace GPS sur le site du département qui est d'ailleurs actuellement HS et pour faire simple, la trace GPS c'est pas précisément le parcours réel. donc vous allez voir, il y a des endroits où on fait des allers-retours, c'est parce que du coup on a eu des moments de doute, est-ce que le balisage était bon ou est-ce que la trace était bonne, en fait le balisage est vraiment vraiment impeccable mais la trace GPS est fausse donc j'ai fait les modifications, enfin j'ai fait les modifications sur OpenStreetMap pour modifier les chemins, après quand est-ce que ça sera actualisé derrière, je suis pas sûr que le département refasse les traces tout de suite. En tout cas, la petite vidéo du départ, vous avez un parking au bord d'un plan d'eau avec des tables donc c'est fort agréable, je sais pas si vous allez bien voir, en fait le balisage c'est des grosses flèches en bois jaune parce que c'est également un parcours de VTT et très bien fait, voilà, la rando en elle-même, il n'y a pas de difficulté apparente, elle est sympathique, il n'y a pas grand chose à dire de plus à part que vous allez voir de jolis paysages, c'est pas non plus le truc transcendant mais elle est sympa à faire si vous avez je dirais une petite demi-journée à passer puisque selon votre rythme quand même, les 24 km et demi ça va prendre un certain temps, vous allez voir, il y a des moments où on fait des allers-retours et c'est à ces endroits là où le chemin était un peu mal indiqué par rapport à la trace. Il y a un peu de route, surtout au départ, après ça se calme, des petits passages en fait elle porte bien son nom, puis j'ai pas trop compris, là vous voyez on voit mieux le panneau, les panneaux ressemblent à ça, on passe à côté de champs d'animaux donc si vous avez des animaux de compagnie, pareil, vigilance quand même, on a fait une petite pause de 15-20 minutes je dirais, au milieu, de toute façon vous allez le voir la trace va s'arrêter, là c'est voilà, là on avait un doute, si on prenait le bon chemin ou non, petite traversée de route, voilà, gros questionnement, ah non, c'était gros questionnement ou pose pipi, je sais plus, peut-être pose pipi, là, là questionnement, ah oui parce qu'en fait ici, il y avait une histoire de chemin là, de mémoire, et ça collait pas, on avait un gros doute, et en fait c'était bien par là parce que je crois qu'on pouvait rejoindre comme ça sinon, c'est à dire que lui nous demandait de passer par là je crois, et en fait fallait faire ça, alors ça fait quasiment une semaine, donc c'est un peu éloigné tous les détails, mais globalement c'était ça. Si tout va bien, la trace, enfin le open street map est à jour maintenant, il n'y a plus que la trace à refaire, mais les chemins sont censés être mieux. Là c'est pareil, ici, vous allez voir, en fait là il nous disait d'aller à gauche, enfin dans le sens, c'est à dire que là il voulait qu'on aille là, et en fait c'était bloqué, il n'y a plus de chemin là, et le balisage en fait lui il vous disait bien d'aller tout droit, ça change rien, c'est des micro détails parce qu'on rattrape, mais c'est des incohérences qui vous mettent le petit doute. Alors en marchant ça va, en courant ou en vélo, bah il y a un rond-point ici, ça nous a fait beaucoup rigoler, j'ai fait le tour, voilà, je me suis amusé, j'ai fait le petit tour du rond-point. Ici c'est là où on s'est arrêté faire la pause, alors à savoir que c'est en fait tout le coin là est privé, mais là on n'est pas rentré vraiment dans le domaine, on s'est juste posé là au bord de l'eau, et la dame est venue nous dire bonjour et tout, on a discuté, il n'y a eu aucun problème, on s'est juste posé, on a tout récupéré par contre, on n'a rien laissé sur place, c'est normal, et après on est reparti tranquillement. Parce qu'on ne savait pas trop où on allait pouvoir se poser un peu dans un cadre plus joli que juste de la forêt boisée. Vous avez la courbe de temps en haut. Je dois se profiter, il n'y a pas grand chose à dire. Merci. 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 Ce petit passage là, il est très sympathique. On dirait pas là, mais c'est très sympatique tout là, et la vue satellite ne prend pas vraiment hommage au passage. alors petit moment de questionnement parce que pour lui on était censé arriver de là alors que le balisage est là toujours le même problème la finalité c'est qu'on va au même endroit c'est juste qu'il y a un chemin à gauche et un chemin à droite et lequel des deux est censé être le bon on continue on continue et on commence à être sur le retour vous allez voir à la fin on a juste écourté c'est pas une bouclette c'est juste un petit un petit détour qui est dans l'embalisé on a été tout droit parce que la personne avec qui j'étais avait des douleurs au pied donc plutôt que de forcer pour rien on a préféré aller tout droit ça a dû enlever quoi ? peut-être 500 mètres mais pour rester dans une démarche positive quand on a mal 500 mètres, un kilomètre ça peut être très très long pour ça je vais vous quand même montrer où c'est que vous fassiez la bonne boucle c'est ici en fait nous on a été tout droit et vous êtes censé faire ça voilà en plus on avait commencé mais c'est juste qu'on savait pas vers où on s'embarquait vu que la trace était fausse en fait la trace elle vous dit d'aller là elle vous dit d'aller là mais c'est pas précis donc en fait faut faire ça c'est tout et nous on a été tout droit et retour à l'étang et c'est à partir de là que la variante s'enclenche pour les 37 au lieu d'aller ici vous continuez par par là voilà voilà je vous souhaite une agréable journée et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser merci